fréquemment on oppose religion à spiritualité en mettant sur le compte des religions ce qui est pratique une espèce de légalisme l'aspect formulaire social disons un peu extérieur et spiritualité généralement on y voit plutôt un travail intérieur sur soi quelque chose de très personnel et quelquefois même un peu en opposition avec le le clergé ou la hiérarchie religieuse de la religion à laquelle on appartient soi même alors cette opposition existe absolument mais ce qui est intéressant c'est que dans toutes les religions on trouve les deux et alors évidemment chaque personne chaque individu chaque groupe peut se trouver quelque part entre les deux et varier même au cours d'une même existence passé d'un côté à l'autre et on sait y compris dans les grandes religions style même le bouddhisme certains on sait très bien que certains sont certains moines par exemple sont totalement prisonnier de l'égalisme d'un ritualisme extrêmement fermé alors que d'autres se retirent et vivent un ascétisme personnel tout à fait ahurissant et ça se trouve dans toutes les religions dans les grandes religions dans le groupe monothéiste dans la religion monothéiste ça se trouve dans l'islam chez les soufis par exemple ça se trouve dans le judaïsme alors il est utile d'aller chercher les kabbalistes de ça se trouve dans le christianisme chez les grands ascètes les grands père spirituel à ce propos je souligne une chose une qui est une particularité de mon livre alors que tout le monde sait mais que on dit rarement je crois savoir pourquoi et j'y insiste on dit on parle beaucoup des trois monothéisme en disant oui judaïsme christianisme l'islam comme si c'était trois religions différentes alors dans un sens oui ces trois religions différentes puisqu'elles ont chacune un clergé différent même pas forcément de clergé et surtout elles ont des très mauvais rapports les unes avec les autres or moi je soutiens qu'il n'y a pas trois religions monothéiste il y a une seule religion monothéiste et la preuve elle est écrite à chaque page du coran de la bible des évangiles le dieu des musulmans des juifs des chrétiens c'est le même s'il n'y en a pas trois différents c'est le même et pas seulement le dieu les prophètes les saints hommes sont les mêmes joseph d'égypte devenant grand vizir d'égypte dans la bible il a une sourate entière qui lui est consacrée dans le coran la vierge marie qui n'est pas vierge chez les musulmans a également une sourate qui lui est consacrée dans le coran donc on a en fait trois sectes issues d'une même originale originelle qui est le judaïsme évidemment les premiers chrétiens étaient une secte juive sans aucun doute qui ont été beaucoup de mal avec leur corps et légionnaire qui se sont finalement séparés complètement et les musulmans eux n'étaient pas une secte juive ni une secte chrétienne mais est extrêmement proche du système de croyance et de et de culture christiano juif qui était extrêmement prégnant en arabie à l'époque de mahomet et l'islam s'est développé de la même façon et à l'intérieur de chacun chacune de ces sectes alors là ça a été l'effloraison et la guerre ouverte entre eux alors sunnites chiites rarijites catholiques protestants tout ce qu'on veut chez les juifs aussi un peu moins c'est moins voyant mais chez les juifs aussi et donc une seule religion monothéiste dans l'histoire culturelle il ya un rôle qui saute aux yeux qui est évident alors là dans toutes les religions qu'elles soient polythéistes monothéistes chamanique tout ce qu'on veut c'est les religions sont des machines à fantasmes notamment par leur mythologie et par leur récit fondateur qui sont souvent des récits extrêmement épique avec des violences avec des meurtres des des sacrifices vont penser au christianisme l'histoire de jésus c'est dans le genre c'est une un sommet l'histoire de mahomet aussi dans son genre alors l'histoire de moïse l'histoire d'abraham et toutes les mythologies sont des machines à faire du fantasme et du symbole d'une richesse souvent extrême et d'ailleurs on sait très bien que les arts la peinture la sculpture la musique la danse tout ce qu'on veut le théâtre ce sont alors le théâtre c'est un cas un peu particulier puisque il a été violemment rejeté par les religions monothéistes en tant que armes du diable puisque le diable c'est le père du mensonge et le théâtre c'est le mensonge donc pas de théâtre mais pour tout le reste enfin bon on sait aussi les rapports difficiles avec les arts plastiques mais en tout cas les arts ce sont les artistes de toutes les disciplines se sont toujours nourris regardez en inde ce que l'hindouisme et le bouddhisme ont pu produire jusque dans le cinéma qui est la plus grosse production mondiale de cinéma ça parle encore de la ramayana bon et des aventures des dieux hindouistes initiaux donc grosse machine à d'une richesse qui alimente encore maintenant regardez maintenant il n'y a pas un peintre qui ne peint pas un thésée il minotaur ou des scènes de la de de médée de tout ce qu'on veut de ou des scènes religieuses la vierge marie l'enfant jésus ça c'est l'aspect fantasmatique et symbolique donc d'une richesse extrême et d'une variété extrême sous l'aspect progrès des idées c'est une autre question parce qu'alors là la religion monothéiste sous ces trois formes peut-être un petit peu moins mais c'est même pas vrai pour le judaïsme parce que spinoza a été déclaré hérétique par sa propre synagogue parce qu'il professait des idées qui n'est non conforme au canon biblique la religion monothéiste a toujours fait blocage contre l'émancipation des idées et la liberté de critique et à commencer par le christianisme on connaît on va pas revenir sur l'histoire de galilée qui est évidemment le symbole marquant mais le christianisme a fait a voulu faire disparaître de la surface de la terre tout ce qui était science et culture païennes antique et qui est qui a été le moteur à partir de la renaissance qui était le moteur de la civilisation moderne et des sciences de tous les progrès techniques scientifiques la médecine moderne n'existerait pas si l'église catholique avait gardé la mainmise qu'elle avait sur la sur la médecine de l'époque regardez en pays musulmans où l'imprimerie a été interdite et où les scientifiques ont un mal fou d'ailleurs n'arrivent pas à se faire leur place devant les autorités religieuses qui bloquent systématiquement la liberté de critique et la liberté de critique et de réflexion de philosophie de science d'observation d'expérimentation ça c'est ça vient de la culture scientifique gréco latine antique qui a été perdue avec le triomphe du christianisme et ré récupérer au prix de contorsion de lutte infinie par les humanistes de la renaissance ce qui est l'objet d'ailleurs de mon dernier livre les aventuriers de la mémoire perdue je dirais que c'est pas la religion qui est source de clivage c'est la façon dont elle est pratiquée et vécue sont l'aspect sectaire qui se trouve dans n'importe quel groupe social d'ailleurs dès qu'un groupe se ferme sur lui-même et se sépare des autres et se considère comme supérieur aux autres ça devient un groupe dangereux et dans les religions dans toutes les religions il y a une temps une tentation sectaire qui est plus ou moins développée suivant les époques c'est extrêmement variable et qui est extrêmement dangereuse parce que en religion une secte déclare qu'elle connaît la vérité et qu'il n'y en a qu'une c'est le problème des juifs disant non seulement il y a un seul lieu mais c'est le nôtre et non seulement c'est le nôtre mais ceux des autres il faut les faire disparaître de la surface de la terre et les chrétiens ont fait la même chose les musulmans ont fait la même chose et quelques groupes que ce soit et toutes les sectes à l'intérieur de ces religions là ont fait la même chose aussi et donc dès l'instant qu'on est intolérant on provoque la guerre on provoque évidemment l'hostilité le mépris et précisément on sait alors ça dans les polythéismes actuels on en a la démonstration il existe encore énormément de religions polythéistes sur terre en asie en afrique en amérique du sud un peu moins mais dans les religions polythéistes on est tolérant par principe moi je vous un culte à tel dieu à tel autre dieu à telle déesse il ya le dieu de ma femme il ya les dieux de mes cousins il ya les dieux de mes copains qui vivent dans tel pays et chacun a son culte et surtout on ne veut pas embêter le dieu des autres donc on fait une espèce d'économie très complexe de négociation permanente entre les différentes divinités quelquefois on est sectaire et méchant mais en général on est plutôt tolérant parce qu'on se méfie des dieux des autres qui peuvent être dangereux aussi et puis on sait alors ça si c'est rond l'a dit de façon parfaitement explicite hérodote l'avait déjà dit tous les dieux sont les mêmes ils ont pas les mêmes noms si ce qu'ils sont égyptiens mésopotamiens grecs latins mais on sait très bien que c'est les mêmes que jupiter c'est zeus il y en a qui ont dit que le dieu des juifs c'était un petit peu jupiter un petit peu de zeus en tout cas dans les religions polythéistes on a une tendance à la tolérance religieuse alors que dans les monothéismes on a une tendance à l'intolérance notamment qu'on pense à ce concept qui est très connu chez les musulmans la jahiliya ça veut dire la période d'avant le prophète donc le paganisme ancien qui doit être éradiqué de la surface du sol on les temples doivent être détruits c'est ce qu'ont fait les chrétiens avec les religions monothéistes gréco latine on a détruit les temples les bibliothèques évidemment on peut pas garder la littérature on peut pas garder homère homère ou euripide à chaque page ne parle que de meurtre d'inceste de dieu de des aventures érotiques des aventures guerrières de tous les dieux ça c'est des diables ça doit être extirpé de la surface de la terre ils ont essayé de le faire ça a été extrêmement violent ça continue l'affaire n'est pas terminée encore aujourd'hui on vit dans la lutte cette lutte millénaire entre religions monothéistes et libre pensée et liberté de pensée religieuse et de pratiques religieuses et diversité le sectarisme veut tuer la diversité or la diversité c'est ce qui fait que la société humaine peut vivre il est évident que la connaissance des religions des autres et souvent de la sienne propre et le commencement de la sagesse moi je suis sidéré de rencontrer des chrétiens qui ne savent pas qu'il y a quatre évangiles donc il n'y a pas une vie de jésus il y en a quatre écrit par quatre témoins qui raconte grosso modo la même chose mais pas tout à fait je connais des musulmans qui savent pas les différences entre un chiite et un sunnite qui ne savent pas qui était fatima et qui était ali et qui donc ignorent que les premières guerres entre les chines sunnites et chiites c'était des vendettats de famille on se battait entre cousins parce que chacun voulait la part du magot du magot du pouvoir et du pouvoir religieux qui garantissait là que dieu était avec vous et on se battait coran à la main bon on connaît la bataille du chameau c'est célèbre et ça a été la matrice des débuts de l'islam donc et la méconnaissance de ses propres textes sacrés combien de musulmans ont lu le coran ils peuvent le lien alors évidemment est ce qu'on a le droit de le lire autrement qu'en arabe alors suivant la tradition non mais on peut trouver des très bonnes traductions en français entre toutes les langues qu'on veut et on a des surprises quand on lit le coran moi je l'ai lu en français et j'ai eu vraiment des surprises c'est là que je me suis dit quand même le coran c'est étrange c'est la suite des évangiles mais la suite strictement parlant puisque mahomet raconte la suite de la révélation et l'achèvement de la révélation et les évangiles c'est la suite de la bible combien de chrétiens lisent la bible lisent les évangiles bon s'ils faisaient déjà ce travail là et de connaître les religions des autres la tolérance ferait déjà de grands progrès en revanche autre question faut-il enseigner les religions des autres si on dit les religions des autres ça sous-entend qu'on en a soi même une et si on n'en a pas si on est athée si on est libre penseur eh ben je crois que connaître les religions des autres c'est très intéressant parce que justement comme ce sont des machines à symboles qui ont produit et qui nous envoie qui nous ont envahi et qui nous envahissent encore on a tout intérêt à les connaître si on connaît pas l'histoire de du lycée on connaît pas l'histoire de m'aider de jason des dieux de l'olympe et des dieux assyriens gilgamesh des dieux égyptiens on perd quand même beaucoup de choses parce que c'est très intéressant et ça fait ça fait penser ça fait rêver ça fait créer du lien social et ça permet de faire des pièces de théâtre et des films comment faut-il les connaître est ce qu'il faut les enseigner à l'école méfiance parce que si on les enseigne à l'école moi je pense qu'il faut les enseigner sous forme d'histoire de même qu'on enseigne l'histoire des idées scientifiques des idées littéraires on doit renseigner l'histoire des idées religieuses à quel moment elles sont venues dans quel contexte qui s'est passé avec par exemple en france qu'on cesse d'être amnésique sur les guerres de religion parce que c'est très facile de dire ah oui daech ils sont horribles mais du temps de françois 1er 1 2 et de ses fils et de ses petits fils ils étaient aussi horribles que daech on brûlait à tous les coins de rue à paris et il suffisait d'une énonciation alors évidemment on vous piquez vous bien le voisin bien intentionné disait que vous étiez un crypto luthérien et on vous brûlait et ça c'était la pratique quotidienne ça a duré jusqu'à la révolution française en espagne avec l'inquisition on a fait la même chose enfin bref c'est pas le lieu de faire un cours d'histoire là dessus mais ce serait le lieu de le faire souvent ça permettrait à nos concitoyens d'être un peu plus humble dans leur jugement sur les croyances des autres donc on